salut à tous c'est shaker et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de produit et en même temps unboxing alors il s'agit du test du micro portable zoom h2n et de son pack accessoires donc unboxing puisque vous allez très bientôt donc voir le déballage du produit et test parce que je suis actuellement en train d'enregistrer avec ce fameux micro dont vous pouvez vous rendre compte de la qualité audio voilà donc ce micro a été acheté sur le site le microphone pour un prix de 134 euros et le pack accessoires que vous pouvez actuellement voir dans sur les images a été acheté donc en supplément il est vendu indépendamment pour 25 euros donc voilà le déballage qui commence voilà donc on va commencer par le fameux micro zoom h2n donc un emballage plutôt bien fait compact et bien fait on va pouvoir voir donc qu'on a directement accès au micro bien emballé bien comment dire il est bien maintenu je pense pas qu'il y ait de souci au niveau du transport un petit enfin plusieurs guides dans plusieurs langues vraiment sympa c'est malheureusement sur certains produits il n'y a pas toujours toutes les infos qu'on aimerait là il ya vraiment plusieurs manuels donc celui qui va nous intéresser bien sûr c'est le français donc où vraiment tout est tout est très bien expliqué et aussi un cd d'installation voilà on peut voir le micro donc plutôt compact et léger moi j'ai été étonné c'est vraiment super léger et sur les photos je le voyais je voyais un truc assez imposant quand même au final comme vous pouvez vous en rendre compte par rapport à la taille de mes mains j'ai pas spécialement des grandes mains donc vous pouvez voir quand même que le micro est relativement compact voilà donc les différents boutons donc je vais pas vous faire la liste vous pourrez revoir sur les images ou tout simplement en appuyant sur pause mais en gros ce qu'il faut retenir ce qui est pas mal c'est qu'on peut brancher un deuxième micro dessus et donc au final le h2n vous sert d'enregistreur si par exemple vous avez un micro en corde de meilleure qualité ou pour faire des courts métrages ou de long métrage vous allez avoir besoin d'un micro bien spécifique voilà il peut aussi servir d'enregistreur portable c'est vraiment sympa après comme on peut le voir au dessus on peut régler en fait comment on veut prendre le son donc on peut prendre le son en stéréo faire du surround le prendre devant derrière sur les côtés enfin voilà il ya une petite molette en fait qu'on peut tourner pour choisir tous les les types enfin comment on veut prendre le son tout simplement il ya l'écran qui est vraiment agréable donc d'une taille très agréable pas mal d'infos est indiqué dessus du coup on peut tout gérer directement c'est à dire que vous allez pouvoir gérer vos enregistrements directement de depuis le micro vous allez même pouvoir les éditer enfin voilà c'est vraiment super sympa après au niveau des autres boutons donc on peut régler le gain pour prendre le son enfin voilà alors qu'on pouvait le voir où c'était le petit bouton rouge donc régler le gain il ya une prise pour mettre un casque dessus enfin voilà il ya vraiment plein de choses vraiment très complet ça vraiment un bon point comme on peut le voir la carte mémoire et fournisse donc une carte sd pourquoi il y en a deux alors en fait pour ceux qui ne connaissent pas on a un adaptateur et une carte micro sd donc la carte micro sd c'est les cartes qui vont initialement dans les téléphones et donc la carte micro sd vous allez mettre dans l'adaptateur dans l'adaptateur qui est fourni et vous allez la mettre dans le h2n puisque le h2n prend les cartes sd donc comme les appareils photo la carte s'insère par dessous voilà et maintenant on va passer donc à l'unboxing au déballage du fameux pack accessoires qui pour moi est indispensable et qui malheureusement est vendu séparément donc là encore un emballage plutôt compact plutôt bien fait hop on va retirer un carton voilà il ya plus rien dans la boîte et tout est dans le carton voilà alors tout est soigneusement emballé on va commencer avec la pochette de transport rien que pour ça ce pack va vraiment être indispensable puisque là nous avons donc une pochette de transport rigide oui c'est elle est à les coquets donc après à moins que vous ayez un autre étui où il pourrait rentrer mais voilà pour le transport enfin c'est quand même du du conner c'est du matériel relativement fragile donc voilà vous pouvez voir donc il va très bien dedans mais voilà c'est peut être sympa il ya aussi la petite d'arragone et tout à l'heure j'ai juste oublié d'en parler mais vous l'avez vu donc sur l'image les piles sont aussi fournies puisque le micro h2n fonctionne donc avec deux piles voilà avec ces deux piles vous devriez pouvoir atteindre une autonomie d'environ 50 heures d'enregistrement d'enregistrement voilà ensuite nous avons le trépied il me semble que c'est ça donc un tout petit trépied d'une dizaine de centimètres qui va vous permettre donc de bas de sur élever un petit peu votre votre micro on ne le voit pas encore j'essaye tant bien que mal d'enlever l'emballage et voilà donc au niveau de la rotule donc c'est une rotule orientable à 360 degrés et au niveau de la fixation donc comme vous pouvez le voir en fait c'est le même pas de vis que les appareils photo donc tout support que vous utilisez pour un appareil photo numérique ou bridge ou réflexe ira aussi pour pour le micro donc par exemple si vous voulez mettre le trépied vraiment en hauteur et que vous avez un trépied pour votre appareil pour votre appareil photo qui monte jusqu'à deux mètres vous pourrez très bien mettre le micro à la place de votre appareil photo voilà il suffit de le viser et ça rentre parfaitement ensuite je n'ai pas vu ce que j'ai pris et c'est un câble usb donc on est je sais jamais c'est du mini ou du micro usb ce n'est pas la même connectique que les apps que les téléphones c'est pas même connectique que les smartphones c'est le câble usb un tout petit peu plus gros c'est celui qui par exemple sert à connecter une manette de ps3 nous avons ici une télécommande donc pour déclencher l'enregistrement du micro h2n à distance donc ça très relativement pratique donc vous avez pas très bien vu sur la vidéo mais il ya pas mal de câbles donc ça vous permet quand même de vous tenir à une distance un petit peu éloigné on va dire par rapport micro donc à un deux mètres ça ça marche et voilà rien de mettre vous déclencher votre votre micro on a aussi vu donc plus rapidement un adaptateur pour la prise tout simplement donc le câble soit vous blancher vous connectez votre h2n à un ordinateur soit vous connectez le h2n à l'adaptateur pour le mettre tout simplement sur secteur et là on peut voir aussi donc autre élément vraiment entre guillemets essentiel de ce pack accessoires voilà c'est la bonnette c'est donc une bonnette anti vent donc dès que vous allez être en extérieur qu'il va y avoir un petit peu de vent tout ça c'est vraiment c'est vraiment sympa d'avoir une bonnette pour même ça va pas diminuer à 100% le bruit généré par le vent ça va déjà en éliminer une petite partie voilà on va arriver donc tout doucement sur la fin de cet unboxing voilà il reste un dernier petit truc à déballer et ça va être euh le alors non j'allais dire c'est le maintien non c'est un câble oui donc c'est une rallonge tout simplement voilà je suis désolé on n'a pas bien vu sur sur l'image c'est un petit coup coupé par le par le cadre un petit peu mal cadré là la dernière chose donc voilà ça c'est vraiment aussi sympa c'est un support pour tenir en fait le micro on va dire entre guillemets en mode interview dire que voilà au lieu de mettre un support on va y fixer on va y fixer ce cette poignée et voilà et ça vous fait un micro pré interview et voilà voilà c'est donc la fin de cet unboxing je vous laisse donc il ya encore il ya encore quelques images du micro pour ma part donc pendant que les images défilent je vais vous dire mon avis donc après plusieurs jours d'utilisation j'en suis vraiment très très content je pense que c'est un c'est je pense que c'est un très bon produit très polyvalent aussi vous allez pouvoir faire beaucoup de choses vous allez pouvoir l'utiliser donc en interview vous allez pouvoir l'utiliser pour des courts métrages ou des longs de métrages pour de l'enregistrement studio aussi donc avec ses différents modes vous allez pouvoir trouver le mode qui vous convient pour faire l'enregistrement donc musical voilà donc vraiment très polyvalent de très bonne qualité voilà je pense que vous pouvez l'entendre c'est vraiment sympa après voilà peut-être un petit regret que en fait tous les accessoires ne n'aient pas été inclus dans le pack avec le micro mais bon voilà c'est c'est un surcoût dont il faudra tenir compte à l'achat c'est à dire vraiment prévoir de prendre le pack accessoires donc au final ça vous fait un micro pour environ 150 euros au niveau rapport qualité prix on est vraiment très très bien après faut voir dans la durée comme il tient mais au vu des tests déjà réalisés je pense pas qu'il y ait de soucis donc voilà vraiment un bon produit un rapport qualité prix très très correct plusieurs atouts qui en font vraiment un micro sympa comme son écran un large écran qui vous permet de tout gérer directement un design plutôt sympa voilà là comment pouvoir en gros plan donc ce que je vous disais en fait les différents modes que vous pouvez sélectionner le fait que vous puissiez brancher un autre micro dessus en fait vraiment un très bon produit et voilà nous arrivons déjà à la fin de ce déballage et test du micro h2n j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit like voir un commentaire et surtout abonnez vous pour suivre toutes les prochaines vidéos merci encore d'avoir regardé à la prochaine